Le premier souvenir de ma vie, donc je pense, en fait, comme la plupart des gens, j'ai très peu de souvenirs avant 3 ans, 3 ans et demi, donc je sais que c'est le premier souvenir de ma vie parce que j'ai demandé un jour à ma mère, j'avais un souvenir d'un appartement et je lui ai décrit l'appartement, je me rappelais très précisément l'entrée, le couloir, la cuisine sur la droite et les chambres dans le fond et le salon, c'était les salons de ces années 70, un peu beiges, les fauteuils beiges en tissu, à moitié velours un peu là, et donc je lui ai dit, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que cet appartement existait ? Mon père m'a dit non, c'était l'appartement, d'ailleurs je ne sais plus si c'était l'appartement de ma tante ou si on y habitait, enfin en tout cas c'était donc avant, je devais avoir 2 ans et demi, et je me rappelle que mon père était rentré du travail, parce qu'il partait toute la semaine à ce moment-là, et il nous avait ramené à ma soeur et moi des espèces de petites poupées assez rigolotes, c'était un petit gars et une petite fille qui étaient assis, enfin assis sur leurs fesses comme ça, avec des cheveux, et la fille avait une espèce de choucroute, et le petit gars il avait les cheveux au carré, un peu comme Kurt Cobain mais en brun. Et ça m'avait fait super plaisir, et ma soeur et moi on s'était chamaillée pour savoir qui aurait la fille et qui aurait le garçon, enfin bon, au final c'est elle qui avait gagné comme d'habitude, parce qu'elle était plus grande donc elle gagnait toujours. Et donc apparemment j'avais moins de 3 ans, donc c'est mon premier souvenir, voilà.